Qu'est-ce que la réforme des retraites ? Je pense que dans cette période, il est apparu assez clair que la réforme dite réforme des retraites était moins une réforme des retraites, puisque le système de retraite n'était pas véritablement transformé, qu'une réforme qui demandait aux Français de travailler plus longtemps. Et les Français, dans leur immense majorité, ont dit qu'il n'est pas question d'avoir à travailler plus longtemps dans ces conditions. Je crois que c'est le point tout à fait essentiel, que les protestations autour de cette réforme des retraites se sont faites contre l'idée de devoir travailler quelques mois, voire quelques années supplémentaires dans les conditions qui leur sont infligées depuis un certain nombre d'années. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tentatives de délégitimation de ces protestations en disant que c'est parce que les gens sont feignants, parce qu'ils ont perdu la valeur travail. Très clairement, et maintenant tout le monde l'admet, on a bien un problème de relation au travail en France. C'est un problème sur les conditions de travail, c'est un problème sur le management, c'est un problème sur ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui se passe dans les services publics. Et tout le monde l'a compris, puisque la Première Ministre, le Président de la République l'admettent, veulent ouvrir des débats là-dessus. Les syndicats le disent depuis très longtemps, ils sont d'ailleurs unis sur la question du travail. Et il y a beaucoup de travaux de sciences sociales qui permettent de documenter cette dégradation de la situation des Français au travail. Ce que beaucoup de travaux nous montrent, c'est qu'il y a une dégradation des conditions de travail. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, en France, on a beaucoup d'accidents du travail, on a beaucoup de burn-out, on a une montée en nombre des troubles musculo-squelettiques. Donc on peut documenter cela, de même qu'on peut le documenter dans des enquêtes subjectives sur la satisfaction au travail, qui n'est pas très élevée en France comparativement à de nombreux pays européens. Je pense qu'on peut comprendre ces tendances-là par les stratégies économiques des gouvernements et les stratégies économiques des entreprises françaises, qui visent principalement à réduire le coût du travail. Donc en fait, en France, depuis les années 90, on considère que le travail, c'est un coût qu'il faut réduire. Et donc on met la pression sur le travail. Du côté du gouvernement, c'est l'ensemble des politiques de baisse du coût du travail, par les exonérations de cotisations sociales, qui ont complètement crédité l'idée que le travail est un coût qu'il faut réduire, que le gouvernement contribue à faire, et notamment pour les personnes dites peu qualifiées ou non qualifiées, dont les rémunérations se situent autour du SMIC. Le problème, c'est que la multiplication des mesures de réduction des cotisations sociales autour du SMIC a créé des plafonds, et donc on a maintenu beaucoup d'emplois dans ces alentours du SMIC, en réduisant le coût du travail, mais aussi en réduisant la qualité du travail. Parce que là, je me tourne vers les stratégies des entreprises, elles-mêmes obsédées par ce coût du travail, donc comment elles font pour réduire le coût du travail ? Premièrement, elles délocalisent, donc elles vont faire produire là où le travail est moins cher. Deuxièmement, elles sous-traitent, donc elles font passer à l'extérieur un certain nombre d'activités qu'elles considèrent comme étant trop chères si elles les rémunèrent directement, et donc demandent à des entreprises sous-traitantes de leur fournir des services, par exemple de ménage, de gardiennage, au moindre coût. Et comment ces entreprises sous-traitantes le font-elles au moindre coût ? Eh bien, en gardant les salaires les plus bas possibles, en essayant d'avoir le moins de protection sociale complémentaire possible, le moins d'avantages sociaux possibles, donc c'est le strict minimum. Et là, vous voyez comment on maintient en bas les salaires. Troisième chose que les entreprises font, elles se débarrassent des salariés qu'elles considèrent les plus coûteux, à savoir les seniors, ce qui explique aussi pourquoi on a des taux d'emploi des seniors les plus réduits. Et puis surtout, pour ceux qui restent, qui n'ont pas été délocalisés, sous-traités, virés parce que trop vieux, eh bien on a intensifié le travail. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de faire la même chose, mais avec moins de monde et en moins de temps. Donc on n'a en gros pas choisi d'essayer de faire autre chose, de monter en gamme, d'améliorer la qualité des productions ou des services dans les entreprises françaises. On a plutôt cherché à maintenir une production de moyenne qualité, mais avec moins de monde et en mettant la pression. Donc cette intensification du travail, elle se traduit par des objectifs chiffrés toujours plus difficiles. Elle se traduit par un management qui donne des objectifs sans forcément se préoccuper de la possibilité de les mettre en œuvre, des conditions que cela dégrade pour les salariés. Et ça, on le sait bien, ça se passe aussi bien à l'hôpital que dans une entreprise privée. Cette gestion par le chiffre, cette intensification du travail. Et les salariés n'en peuvent mais, parce qu'ils ne voient plus la possibilité de travailler dans les meilleures conditions possibles, mais surtout de bien faire leur travail. Je crois qu'il y a une grande souffrance des salariés français de ne plus avoir les conditions, les moyens de bien faire leur travail. Et c'est cela aussi qui s'est manifesté dans les protestations contre la réforme des retraites. Je crois qu'on assiste depuis un an ou deux à quelque chose de nouveau que je qualifierais de « les travailleurs et les travailleuses relèvent la tête ». C'est-à-dire que depuis les années 80, on a vu s'accroître la pression sur les salariés, sur les travailleurs et les travailleuses du fait de la mondialisation. Que la menace était, vous savez, il y a moins cher ailleurs, donc on peut s'en aller. Du fait de l'automatisation, il y a le remplacement d'un certain nombre de salariés par des automates, des machines, des ordinateurs. On peut penser à la banque, par exemple. On peut penser à l'industrie aussi. Du fait de cette intensification du travail dont je parlais, il faut produire plus. Et tout cela était en quelque sorte accepté du fait de la menace de la délocalisation, de la menace du chômage. Si tu n'es pas content, on va te remplacer. Je crois qu'il y a une évolution récente qui fait que les conditions ont changé et que les travailleurs et les travailleuses peuvent relever la tête. C'est quoi ces changements de conditions ? D'abord, c'est la démographie, puisqu'on a effectivement moins d'actifs et plus de retraités. Mais sur le marché du travail, ça veut dire qu'on a aussi moins de chômage. Et donc, les entreprises sont en quête de trouver des travailleurs. Et on sait combien un certain nombre de secteurs ont du mal à trouver des travailleurs qui acceptent de travailler dans les conditions qui sont proposées actuellement. Et les entreprises sont obligées d'améliorer ces conditions. On a d'autre part le Covid, qui a quand même mis un grand stop sur le travail. En tout cas, pour ceux qui pouvaient rester chez soi à travailler, pour ceux qui ont dû s'arrêter dans les usines, par exemple. Je ne parle pas ici des essentiels qui ont dû continuer d'aller travailler, mais les autres. Et ce grand stop a permis de prendre des distances, de poser un certain nombre de questions. Le télétravail lui-même a introduit du choix, de la flexibilité. Bref, baisse du chômage, démographie, changements technologiques, rapports de force nouveaux qui fait que les travailleurs et les travailleuses relèvent la tête. Et ça n'est pas qu'en France. Je pense qu'il faut tout à fait faire le lien entre les protestations que l'on a vues en France au début de l'année 2023, avec ce qu'on appelle la grande démission, le « quiet quitting » aux États-Unis, où un certain nombre de personnes sortent du marché du travail parce qu'elles n'acceptent plus les conditions qui leur sont imposées, mais aussi les manifestations actuelles en Allemagne, où les syndicats de salariés disent qu'on ne peut pas accepter de voir nos salaires diminuer vis-à-vis de l'inflation dans les conditions actuelles, et surtout peut-être de voir le retour des syndicats en Grande-Bretagne. Margaret Thatcher avait réussi à détruire les syndicats dans les années 80. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, les syndicats sont capables de nouveau de mobiliser sur des revendications salariales, mais aussi de conditions de travail. Donc voilà, peut-être y a-t-il un mouvement un peu généralisé où les travailleuses et les travailleurs relèvent la tête. Il se trouve que, et on l'a bien vu à l'occasion de cette réforme des retraites, on a, pendant très longtemps, pendant des décennies, négligé la question du travail au sens des rémunérations, des conditions de travail, du management, etc. On a négligé ça au nom de l'emploi. Il fallait sauver l'emploi, donc éviter les licenciements, et on était prêts à accepter un certain nombre de sacrifices sur les conditions de travail et autres pour sauver l'emploi. Par ailleurs, il y avait évidemment l'intérêt d'un certain nombre de parties prenantes de ne pas parler des conditions de travail que ces parties prenantes contribuaient à dégrader. Donc on a oublié, négligé la question du travail. Le problème que ça pose, c'est que ne pas reconnaître la contribution de chacun à la production des biens et des services. Ne pas reconnaître qu'il y a des difficultés dans les conditions de travail, telles que visiblement le gouvernement l'a fait. Il n'a pas reconnu tout cela puisqu'il a immédiatement attaqué sur les retraites sans se poser la question du travail d'abord, ça crée du ressentiment, ça crée de la colère. J'ai écrit récemment une note avec Paulus Wagner, qui est un doctorant en sciences politiques, qui a essayé de comprendre pourquoi en Allemagne de l'Est, en Autriche, dans des villages ouvriers, sans chômage, sans immigration, il y avait un vote très très fort pour les droites populistes radicales. Eh bien, les ouvriers, les ouvrières ne faisaient que parler du boulot à Paulus Wagner. Elles disaient, on est traité comme des numéros, on a un management vertical, notre travail, notre contribution n'est pas reconnu, on ne peut pas participer à la décision, à l'élaboration des stratégies, on ne peut pas même faire des retours, on ne peut pas rendre compte des difficultés que l'on a, on ne peut pas faire des retours sur les mauvaises décisions qui ont été prises, et ce sentiment d'être exclu au travail, alors même qu'on est employé, crée un ressentiment qui débouche assez rapidement sur le vote populiste de droite radicale. Pourquoi cela ? Parce que ce sont les seuls partis qui ont compris qu'il fallait s'adresser à ceux qui travaillent et qui souffrent au travail. Ces partis-là ne cessent de dire, vous qui travaillez beaucoup, vous qui travaillez dur, vous qui vous levez le tôt le matin pour travailler, ça c'est Sarkozy qui avait repris cette formule pour essayer de siphonner les voix du Front National, et bien ces partis-là s'adressent à eux, alors elles s'adressent à eux de façon divisive, dans la mesure où elles disent, vous vous travaillez en dessous, il y a les feignants, les cassos, les gens qui profitent de l'État-providence, mais c'est une façon de valoriser ceux qui travaillent, en stigmatisant ceux qui sont en dessous, en créant des divisions au sein des classes populaires. Bref, il n'y avait que ces partis-là qui vraiment mettaient en exergue ces questions-là. Il est tout à fait essentiel que d'autres forces politiques se saisissent de ces questions-là si on ne veut pas qu'elles continuent d'être appropriées, et les votes qui vont avec par le Rassemblement National en France.